Il n'y a pas de limite dans cette crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de science et on ne fait plus de droit. Des maladies, il y en a déjà eu. Des maladies, d'ailleurs, et des épidémies, ce n'est pas la première. Mais c'est la première fois qu'on a une réponse politique qui est aussi ferme et aussi restrictive de liberté parce que pour soigner, on a décidé qu'il fallait interdire, restreindre, sanctionner. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête parce qu'il y aura toujours un nouveau variant, il y aura toujours une nouvelle pandémie. Aujourd'hui, c'est Covid-19, demain, ça sera autre chose. Et il n'y aura toujours pas plus de moyens pour l'hôpital. Comme la population ne lit pas, ne se renseigne pas, n'essaie pas de comprendre un autre discours que celui qui est martelé à la télé toute la journée, eh bien, on a le sentiment que la seule alternative, c'est les restrictions de liberté type confinement couvre-feu ou le vaccin. Mais encore une fois, ce qui vous retire vos libertés, ce n'est pas la maladie, ce sont les décisions politiques qui sont prises. Bonjour, Maître Guillon. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes avocat au barreau de Montpellier, spécialiste du droit administratif. Vous avez fondé votre propre cabinet, David Guillon, avocat, en juin 2020. Et depuis le début de la crise sanitaire, vous avez pris plusieurs initiatives pour défendre les libertés fondamentales. Vous avez notamment fondé avec Maître Clarisse Sand et Maître Frédéric Niel la plateforme Click & Rocket, qui fournit gratuitement à des personnes physiques ou morales un argumentaire juridique, afin qu'elles puissent saisir la justice administrative dans le cadre de contentieux de masse, pour en fait contester des décisions, des mesures qui restreignent les libertés et qui ont été prises pendant cette crise sanitaire. Vous avez aussi mené plusieurs recours au nom de restaurateurs, de gérants, de discothèques, de salles de sport ou de particuliers. Alors, aujourd'hui, vous allez nous apporter votre éclairage juridique concernant plusieurs sujets en lien avec l'actualité, notamment les annonces du président Emmanuel Macron sur l'obligation vaccinale des soignants et des personnels en contact avec un public vulnérable, mais aussi l'extension du pass sanitaire qui est envisagée. Alors, première question pour commencer sur cette obligation vaccinale pour les soignants et les personnels en contact avec un public vulnérable. Donc, si la loi était adoptée, est-ce que cette disposition serait conforme au droit, sachant que les vaccins en question sont toujours l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ? Alors, bonjour, merci de l'invitation. Effectivement, c'est une question très intéressante, je pense, qu'on va évoquer aujourd'hui, puisqu'on est en fait à la croisée d'un changement civilisationnel. Je pense que les mots ont leur importance, puisque jusqu'à ce jour, nous avions un état du droit qui était quand même, peut-être pas parfait, mais qui conciliait à la fois le respect de l'intégrité physique et à la fois la continuité et le bon fonctionnement du service public hospitalier. Avec cette obligation vaccinale, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre déjà qu'est-ce qui se passait auparavant, quel était l'état du droit auparavant et ce qu'il va y avoir dorénavant dans quelques jours, quelques semaines. Première chose, les personnes soignantes sont soumises à une obligation vaccinale telle que n'importe quelle personne dans la société, puisque, comme toute personne, lorsque vous êtes enfant, vous recevez, vous savez, les trois vaccins obligatoires de l'époque auxquels on a ajouté dorénavant 11 autres vaccins en 2018-2019. Donc, ces personnes ont déjà ces vaccins, bien entendu, avec eux. Lorsque vous êtes personne soignant, vous avez une obligation vaccinale qui est renforcée, puisque vous avez d'autres vaccins qui s'ajoutent, bien entendu, à ces vaccins déjà obligatoires pour la population générale et qui vont chercher à concilier à la fois le respect de l'intégrité physique des soignants, puisque cette obligation vaccinale ne signifie pas qu'on va leur injecter de force ce produit, donc elles ont le choix de le refuser, et à la fois le bon fonctionnement du service qui fait qu'il ne faut pas que les personnes soignantes deviennent des vecteurs de maladies pour des personnes qui sont particulièrement vulnérables dans ces services et que cela pénalise, bien entendu, le bon fonctionnement du service public hospitalier. Donc, voilà un petit peu l'état du droit dans lequel nous sommes. Que se passe-t-il lorsque un personnel soignant refuse une vaccination ? Première chose, lorsque un personnel soignant refuse une vaccination, elle a la liberté d'accepter ou de refuser une vaccination, puisque vous avez la liberté vaccinale et que, bien entendu, vous avez le droit au respect de l'intégrité du corps humain. Donc, on ne peut pas vous injecter de force ce produit. Si vous refusez ce vaccin, ce qui est votre droit, en revanche, vous avez le devoir et la responsabilité d'en assumer les conséquences. Alors, les conséquences actuellement, ce n'est pas le licenciement ou la radiation automatique, c'est simplement que vous allez être mis sur un poste où vous ne serez pas en contact avec le public que l'on cherche à protéger. Et s'il n'y a pas de poste, dans ce cas-là, et c'est une conséquence, mais ce n'est pas la conséquence directe, vous pouvez être radié ou licencié s'il n'y a aucun autre poste qui peut être adapté à votre état de santé particulier. Donc, on voit, on a une conciliation entre le bon fonctionnement du service public qui doit continuer malgré tout et le respect de l'intégrité physique. Que se passe-t-il avec ce projet de loi dont on a pu prendre connaissance il y a quelques minutes sur le site public Sénat ? Eh bien, l'obligation vaccinale, encore une fois, n'entraîne pas une obligation d'injection vaccinale puisque vous avez la possibilité de refuser ce vaccin. En revanche, vous ne pouvez plus exercer et passer un délai de deux mois. Cette impossibilité d'exercer devient un nouveau motif de licenciement sans cause réelle et sérieuse. On s'aperçoit d'une chose, c'est qu'on vient de changer finalement le code de la fonction publique, les textes de la fonction publique ainsi que le code du travail, en l'espace d'une demi-journée en plein milieu de l'été, chose qui n'avait jamais été faite auparavant par n'importe quel gouvernement qui cherchait un petit peu à modifier le code du travail. Je vous rappelle un petit peu les événements de la loi El Khomri qui avaient quand même donné lieu à de nombreuses modifications et de nombreuses manifestations. Et là, aujourd'hui, en plein milieu de l'été, on est en train de vous tourner ça du jour au lendemain, ce qui, bien entendu, sera pérennisé dans notre droit. Donc, voilà un petit peu la situation dans laquelle on est. C'est finalement une obligation vaccinale indirecte parce que si vous êtes sur le point de perdre votre emploi, forcément, la liberté d'accepter la vaccination est quand même beaucoup plus limitée. Quels sont les recours, en fait, dont disposent les soignants et les personnels qui ne souhaiteraient pas se faire vacciner ? Est-ce qu'ils en ont ou est-ce qu'ils seront condamnés, finalement, à perdre leur emploi ? Il y a des recours. On va faire un petit peu de mécanisme juridique. On a ce qu'on appelle la pyramide de Kelsen. Vous savez, cette pyramide qui va hiérarchiser les différentes normes et dans laquelle la norme inférieure doit être conforme à la norme qui lui est supérieure. Vous avez la Constitution qui est au sommet de cette hiérarchie et vous avez également les conventions internationales. Une loi, lorsqu'elle est édictée, lorsqu'elle entre en vigueur, doit être conforme à la Constitution et aux conventions internationales. D'où le contrôle de constitutionnalité qui peut s'exercer avant la promulgation de la loi et qui va nous permettre, finalement, de déterminer s'il y a une conformité à la Constitution. Deux tempéraments. La première chose, la saisine n'est pas automatique. Il va nous falloir, au minimum, 60 députés, 60 sénateurs, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre ou le président de la République qui décident de saisir le Conseil constitutionnel. En général, c'est plutôt l'opposition qui saisit le Conseil constitutionnel puisque le président, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale sont du même parti. On ne va pas commencer à se mettre des bâtons dans les roues. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, la saisine n'est pas automatique. Et la deuxième chose, il faut que, lorsque vous saisissiez le Conseil constitutionnel, vous souleviez des arguments qui soient de nature à démontrer l'inconstitutionnalité du projet de loi. Or, lors de la dernière décision du Conseil constitutionnel du 31 mai 2020 qui portait sur la question du pass sanitaire, une chose est sûre, c'est que les auteurs de la saisine n'ont pas suffisamment bossé. Pas suffisamment bossé. Et en tout cas, je l'espère, se sont rendus compte finalement qu'ils étaient passés à côté de l'essentiel. C'est-à-dire que la question n'était pas forcément de savoir s'il y avait une égalité de traitement entre les personnes qui allaient devoir payer leur test PCR et ceux qui allaient devoir se vacciner. La question était de savoir s'il n'y avait pas une rupture d'égalité de traitement entre celui qui refuse de justifier son état de santé et celui qui le fait. Ça, c'est une vraie question. Et ça, cette question n'a pas été posée. Donc, vous voyez, il ne suffit pas de saisir le Conseil constitutionnel. En plus, il faut lui poser la bonne question. Donc, est-ce qu'on pourra avoir une saisine, a priori, qui est donc facultative ? Et est-ce qu'on aura des auteurs de la saisine qui seront suffisamment bons pour soulever les vrais arguments ? Ça, c'est la première question. Ça, c'est le premier recours. Le deuxième recours, la loi passe. Les décrets vont appliquer dans la réalité cette loi. Et vous avez la possibilité, dans ce cas-là, d'attaquer devant le Conseil d'État la légalité de ces décrets. Ces décrets, tout comme la loi, doivent respecter les normes qui leur sont supérieures. Et parmi ces normes, vous avez la Constitution, mais vous avez également les conventions internationales. Et donc, la Cour européenne de droit de l'homme reconnaît, dans un arrêt du 8 avril 2021, sur lequel j'ai fait un commentaire assez précis, que l'obligation vaccinale peut être compatible avec une société démocratique. Elle ne dit pas que c'est nécessaire dans une société démocratique. Elle dit que ça peut être compatible avec une société démocratique. et elle nous dit que cette obligation vaccinale est acceptable dès lors que les conséquences du reflux de la vaccination ne sont pas disproportionnées. Et donc, on voit bien que si vous perdez votre emploi, qui est aujourd'hui quand même un moyen de subsistance pour pouvoir vivre dans cette société, eh bien, on peut se demander légitimement si les conséquences ne sont pas disproportionnées. Parce que vous devez avoir la liberté de pouvoir accepter ou non ce vaccin. Et si cette liberté se résume entre la mort ou la vie, effectivement, vous n'avez plus de liberté. Donc, quand il n'y a plus de choix, il n'y a plus de liberté. Donc, voilà les recours déjà que l'on pourrait évoquer. La question du recours devant le Conseil constitutionnel en amont par les parlementaires. La question du recours devant le Conseil d'État pour contester la légalité de ces décrets. Et puis, troisième recours, la possibilité, si les sénateurs ou les parlementaires ne l'ont pas fait, de saisir de manière a posteriori le Conseil constitutionnel pour demander si la loi est parfaitement constitutionnelle. Et aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que si on ne peut pas se prononcer de manière certaine sur son inconstitutionnalité ou son inconventionnalité, sa légalité du meilleur général pose quand même question. Donc, on le voit, il y a quand même des recours à faire. Maintenant, la véritable question, c'est est-ce que les personnes qui sont visées par ces dispositions auront le courage de mener ce recours ? Vous parliez de l'arrêt, justement, de la Cour européenne des droits de l'homme qui date du mois d'avril 2021. Alors, cet arrêt concernait une obligation vaccinale pour des vaccins qui étaient éprouvés depuis un certain nombre d'années, je crois. Est-ce que la question, du coup, ne serait pas un peu différente sur les vaccins qui nous intéressent aujourd'hui, puisque ce sont des vaccins qui sont encore en phase de test et qui font l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ? Oui, tout à fait. En fait, c'est aussi un des arguments, un des nombreux arguments qu'on pourra poser. C'est que, est-ce que l'on peut rendre obligatoire une vaccination qui est encore, qui est quand même soumise encore à une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ? Ça, c'est une vraie question. On est en train de faire des recherches sur cette question-là parce que la réponse n'est pas simple. Et effectivement, dès lors que la balance avantage-inconvénient n'est pas clairement déterminée pour toutes les catégories de la population, envisager une obligation vaccinale me semble, a priori, plutôt prématurée. Et ce principe de précaution qu'on applique systématiquement depuis quand même plus d'un an et demi, puisqu'on confine non pas pour mettre fin à la mortalité, mais on confine pour éviter une future mortalité. On vous avait parlé de 400 000 morts. Donc, on voit bien que c'est le principe de précaution qui, jusqu'à maintenant, a toujours prévalu à chaque fois qu'on a pris une décision. Et aujourd'hui, avec la vaccination, on voit que ce principe de précaution est complètement piétiné. Il faudrait se précipiter dans la foulée parce que, finalement, le vaccin serait le remède miracle pour mettre fin à la pandémie. On voit bien que ce n'est quand même pas sérieux, tout ça. Dans l'éventualité où des personnes soumises à l'obligation vaccinale viendraient à souffrir des effets secondaires, est-ce qu'elles pourraient se retourner contre l'État ? Non, fatalité, ça s'appelle. Alors non, je vais essayer d'expliquer. Il existe une distinction juridique entre les vaccins obligatoires et les vaccins facultatifs. La vaccination obligatoire donne lieu à une responsabilité sans faute de l'État. C'est-à-dire, vous rapportez la preuve que vous avez reçu un vaccin. C'est déjà pas toujours simple, il faut reconnaître. Vous rapportez cette preuve et ensuite, vous devez démontrer le lien de causalité qui existe entre votre préjudice et la vaccination. On se fiche de savoir si l'État a commis une faute, s'il a commercialisé un produit qui était frelaté, s'il n'a pas fait suffisamment d'études, etc. On se fiche de savoir ça. Il y a un dommage et la question est de savoir s'il y a un lien de causalité avec le vaccin. Donc, a priori, c'est plutôt un régime de responsabilité qui est plutôt favorable pour les victimes. La vaccination facultative, en revanche, donne lieu à une responsabilité pour faute de l'État. Ce qui veut dire, vous devez démontrer d'avoir fait le vaccin. Vous devez démontrer le lien de causalité qui existe entre votre préjudice et le vaccin que vous avez effectué. Ce qui n'est pas toujours simple non plus. Et la troisième chose, vous devez démontrer que l'État a commis une faute en commercialisant ce vaccin. Encore une fois, ce n'est pas non plus extrêmement simple de déterminer que l'État, au moment où il a commercialisé ce vaccin, ne pouvait pas raisonnablement savoir qu'il y avait un potentiel. En gros, si l'État a fait son maximum pour faire en sorte que ce produit puisse être le plus propre possible, en ce cas-là, il n'y a pas de faute et il n'y a donc pas de responsabilité. Donc, fatalité. Voilà exactement comment ça se passe. Est-ce qu'une obligation vaccinale pour l'ensemble de la population est juridiquement envisageable à terme ? Est-ce que, selon vous, l'État pourrait imposer aux Français qui ne présentent pas de contre-indications à la vaccination de se faire vacciner ? On va poser la question différemment. Est-ce que vous pensiez qu'un jour, on aurait pu confiner 68 millions de Français en s'inspirant d'une mesure qui avait été prise par la Chine ? Vous pouvez me dire que c'est un mauvais livre de science-fiction. Et finalement, alors qu'on avait dit qu'on ne confinerait jamais, le 17 mars 2020, on a confiné. Une fois, deux fois, trois fois. On a mis huit mois de couvre-feu, jusqu'à 18 heures. On a indiqué aux gens à combien ils devaient être chez eux, où devaient manger le grand-père ou la grand-mère au repas de Noël. Est-ce que vous pensez raisonnablement que toutes ces mesures étaient possibles avant la crise sanitaire ? Je pense que non. Et la question de savoir, est-ce qu'on peut envisager une vaccination obligatoire à l'égard de toute la population ? En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite dans cette crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de science et on ne fait plus de droit. Ça, c'est vraiment ce qu'on a pu constater. On ne fait plus de droit parce que les principes essentiels, que sont les libertés fondamentales de notre société, la liberté, l'égalité et la fraternité, ne sont plus. Ils sont piétinés. Ce pass sanitaire, on en parlera tout à l'heure, non, c'est effectivement la méconnaissance de la liberté puisque cette-ci est conditionnée, donc ce n'est plus vraiment une liberté. C'est la méconnaissance du principe d'égalité puisque aujourd'hui, finalement, que vous soyez vacciné ou non, que vous ayez réalisé ou non un test PCR pour justifier votre état de santé, vous n'avez pas les mêmes droits. Et puis, c'est la fin de la fraternité puisque tout le monde devient le contrôleur de tout le monde. Donc, à chaque fois que vous allez aller dans un restaurant, dans une boîte de nuit, dans un centre commercial, on doit vous contrôler. Qui vous contrôle ? Ce sont des citoyens comme vous et comme moi. Donc, fraternité, il n'y a plus. Donc, on voit bien que toutes ces libertés fondamentales sont aujourd'hui piétinées. Et donc, oui, je ne vois pas ce qui peut empêcher la vaccination obligatoire de toute la population. Je ne vois pas parce qu'il n'y a plus de limites. Alors, justement, vous avez évoqué le pass sanitaire. Donc, le gouvernement justifie en fait cette extension probable et la restriction des libertés en expliquant que c'est la seule solution pour retrouver la liberté et donc, notamment, ne pas remettre en vigueur le confinement. Alors, si cette extension du pass sanitaire est adoptée, donc l'accès à un espace public risque de devenir conditionné aux données de santé. Il faudra présenter un document pour justifier de son état de santé et pour des actes finalement très simples du quotidien, prendre le train, entrer dans un magasin, aller au théâtre ou au cinéma. Alors, comme vous venez de le dire, les gérants ou les employés des lieux soumis au pass sanitaire devraient à priori être responsables du contrôle des données de santé et de l'identité aussi des personnes. Est-ce que l'État peut se prévaloir de la satisfaction d'un objectif de santé publique pour étendre le champ d'application du pass sanitaire ? Est-ce qu'il y a des obstacles juridiques finalement en ce qui concerne cette extension ? Je vais repartir un petit peu sur les bases pour qu'on soit sûr que tout le monde comprenne bien parce qu'effectivement, on parle de pass sanitaire, on parle de pass vaccinal et en fait, ce n'est pas exactement la même chose. Alors, le pass vaccinal, c'est ce qui avait été envisagé au mois de décembre 2020 avec ce fameux projet de loi de pérennisation des outils de gestion de crise. Vous avez encore le projet qui est présent sur le site de l'Assemblée nationale. À l'époque, la population s'était un peu soulevée et indignée en disant quand même que ce n'était pas normal et effectivement, le gouvernement avait fait une marche derrière. Le passeport vaccinal, c'est le fait de conditionner l'accès à certains lieux et à certaines activités à la justification d'un élément médical qui est le vaccin pour pouvoir justement accéder à ces lieux. On avait compris que c'était en réalité extrêmement restrictif puisque seul le vaccin permettait d'accéder à des lieux et à des activités. Donc, le gouvernement a cherché à faire quelque chose d'un peu plus équitable en retenant le passeport sanitaire qui est donc, apprenons-le, juridiquement, c'est l'obligation de justifier d'un élément de sa santé, à savoir un vaccin, deux doses, trois doses, je ne sais pas exactement le nombre de doses qu'il y aura, un test PCR de moins de 48 heures, c'est 72 heures, bon, maintenant, c'est 48 heures, pourquoi pas, ou d'un certificat de rétablissement. Vous avez été en contact de la maladie, vous avez développé les anticorps et vous avez donc la possibilité, entre 15 jours après la contamination jusqu'à 6 mois, de pouvoir bénéficier d'un passe sanitaire. Donc, vous voyez bien, ce n'est pas contenu uniquement à la question du vaccin. Et donc, c'est l'obligation juridique selon laquelle vous devez justifier votre état de santé, soit avec un document numérique, c'est le fameux QR code, soit avec un document papier, vous avez encore cette possibilité, fort heureusement. Si vous ne justifiez pas votre état de santé, et ce, même si vous êtes vacciné, parce qu'en fait, il ne faut pas croire, les vaccinés n'ont de droit que s'ils justifient de cet état de santé, alors dans ce cas-là, vous pouvez accéder à certains lieux et à certaines activités. Initialement, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont validé le principe du pass sanitaire pour deux raisons. La première, ça ne concernait pas les activités de la vie courante. La deuxième, c'était limité dans le temps. Vous avez vu une chose, c'est que l'article premier du projet de loi qui va entrer en vigueur prochainement, prévoit de l'étendre quasiment aux activités du quotidien. Donc, déjà, le premier verrou qui vient de sauter. Et deuxièmement, prévoit de l'étendre jusqu'au 31 décembre 2021. Plus du tout au mois de septembre 2020. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que le passeport sanitaire ne se conçoit et n'a d'intérêt que s'il est généralisé et pérennisé. Non, ça n'a pas d'intérêt. C'est trop cher à mettre en œuvre et sincèrement, ça aurait été stupide de déployer autant de moyens pour juste deux, trois activités que la plupart de la population ne se livrent pas parce que tout le monde ne voyage pas, contrairement à ce que l'on peut penser. Et tout le monde ne va pas à des concerts de plus de 1000 personnes. Donc, encore une fois, ça a échappé quand même à une grosse partie de la population. Donc, effectivement, le passeport sanitaire, voilà dans quelle mesure il avait été validé. Aujourd'hui, sa généralisation et sa pérennisation, parce que ça n'a pas s'arrêté au mois de décembre 2021, il ne faut pas être stupide quand même, pose des difficultés sur le plan, effectivement, de la légalité. On a plusieurs éléments. J'ai écrit un article sur le village de la justice que j'ai publié aujourd'hui. Je me suis cantonné, mais ce n'est pas les seuls arguments, à la question de la liberté et à la question de l'égalité. La liberté, parce que, effectivement, vous n'avez plus, en réalité, de liberté vaccinale, puisque vous n'avez plus véritablement de choix. Donc, quand il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté. J'ai développé un argument sur le fondement de la santé publique, parce que c'est ce qu'on vous oppose à chaque fois. On vous dit tout le temps, oui, mais c'est pour une question de santé publique. Et la santé publique, effectivement, est un argument, est un droit constitutionnel. Alors, il faut relire ce texte. C'est l'année 11 du préambule de la Constitution de 1946. Relisons-le, parce qu'on voit bien que ce n'est pas du tout ce que dit le texte. Le texte dit que l'État doit participer à la protection de la santé publique. Il ne dit pas que l'État doit contraindre ses concitoyens à justifier d'être en bonne santé. Ça a eu tout ça. Et ça se comprend, parce que si vous êtes en mauvaise santé demain, vous avez un cancer, vous êtes amputé, je ne sais pas, vous avez une difficulté quelconque, vous n'avez pas moins de droits. D'ailleurs, ce serait complètement horrible de dire que parce qu'une personne a un cancer ou parce qu'une personne est handicapée moteur ou physique, elle ne pourrait pas avoir les mêmes droits que vous. Ce serait totalement horrible. Ce ne serait pas consommable. Et bien pourtant, aujourd'hui, on vient de franchir un cap avec ce pass sanitaire puisqu'on considère que des personnes, parce qu'ils ne justifient pas d'un élément de leur santé ou parce qu'ils sont en mauvaise santé, parce qu'imaginons ceux qui vont être contaminés, ça va être drôle ça aussi, ne pourront plus avoir les mêmes droits que vous. C'est ça qu'on est en train d'instaurer. Donc là, forcément, ça pose une question sur la liberté parce que si vous n'avez plus le choix de faire ce vaccin, alors ce n'est plus une liberté vaccinale. Dans ce cas-là, effectivement, on peut se demander si ce n'est pas une injection forcée d'un produit dans votre corps. Donc là, forcément, c'est l'atteinte à l'intégrité physique du corps et l'atteinte à la liberté. Sur l'égalité, encore une fois, on a des citoyens de première zone, des citoyens de seconde zone. On a des citoyens qui acceptent de justifier leur état de santé et puis on a les autres, ceux qui refusent et qui peuvent aussi être des vaccinés ou des non-vaccinés. Il faut qu'on arrête avec ce faux débat de pro-vaccin, anti-vaccin. C'est stupide. On peut tout à fait être favorable au vaccin sans avoir envie, dans le cadre d'une autorisation de mise sur le marché conditionnel, de se voir injecter un produit. On peut avoir simplement envie d'avoir un peu plus de recul pour savoir si ce produit, alors que l'on est en bonne santé et que l'on n'a pas de risque particulier de faire une forme grave de la maladie, il n'y a pas forcément l'urgence de se faire vacciner. Dire aussi que c'est un acte citoyen ou un acte de solidarité, c'est faux. C'est totalement faux. D'ailleurs, les gens, lorsqu'ils se font vacciner, ils ne le font pas par solidarité. Ils le font parce qu'ils veulent retourner dans les restaurants ou parce qu'ils veulent voyager. En fait, c'est un acte égoïste. C'est un acte égoïste. Parce que si vous rentrez dans un magasin ou si vous rentrez dans un restaurant alors que tout le monde est vacciné sauf vous, qui est en danger, potentiellement, grave de la maladie, en réalité, vous pourrez peut-être être cette fameuse malade asymptomatique et être malade sans jamais le savoir. Donc, on voit bien, c'est un faux débat. C'est un faux débat et malheureusement, aujourd'hui, ça piétine fortement des libertés fondamentales, l'égalité, la liberté et, bien entendu, d'autres libertés fondamentales qui seront développées dans les recours qui viendront dans les prochains jours. Vous parliez de la notion d'égalité. Est-ce qu'on pourrait considérer aussi que finalement, l'extension du pass sanitaire conjuguée au fait de rendre payants les tests PCR, ce qui normalement devrait arriver courant septembre, conduirait là aussi finalement à une rupture d'égalité entre les Français puisque les Français qui ne seraient pas vaccinés seraient obligés de payer pour accéder à plusieurs lieux pour pouvoir avoir leur test PCR et donc leur pass sanitaire finalement ? Ça pose effectivement la question de l'égal accès aux soins. C'est-à-dire que comme c'est une maladie où la plupart du temps les personnes sont asymptomatiques, pour savoir si vous êtes malade, il faut vous faire tester. C'est d'ailleurs ce qu'on avait recommandé dès le début et c'est sur le fondement de ces tests et des fameux cas que toute la politique sanitaire a été validée depuis à peu près un an. À partir de l'été, on a commencé à parler de taux d'incidence et du nombre de cas. C'est ça qui a justifié les restrictions de liberté. Donc, je trouve ça curieux aujourd'hui de rendre payant alors qu'on est encore en période de pandémie la réalisation des tests. Mais ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Les gens qui n'ont toujours pas envie de se faire vacciner ne vont pas se faire vacciner parce qu'un test va coûter 80 euros. Les gens ne se feront juste plus tester, c'est tout. Alors, dans cet avant-projet de loi sur l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, on a un article aussi qui est relatif à une mesure de placement et de maintien en isolement pendant 10 jours dans le lieu d'hébergement déclaré au moment de l'examen pour les personnes qui seraient testées positives au SARS-CoV-2 avec une saisine du juge des libertés et de la détention possible en voie de recours. Mais est-ce que la simple communication d'un test positif finalement suffirait à emporter de plein droit une mesure de privation des libertés ? C'est une très bonne question. C'est une question d'ailleurs que Fabrice Divizio avait abordée dans un de ses lives où il se demandait si effectivement un acte médical pouvait devenir une décision administrative. Alors, normalement, non. Moi, je vais me baser sur ce que je connais, les soins sans consentement. Vous êtes admis en hospitalisation sans consentement. Vous avez un certificat médical, voire deux parfois, qui justifie qu'effectivement vous n'êtes pas en état de consentir des soins, que vous avez besoin de soins et que c'est une hospitalisation complète qui doit s'organiser pour pouvoir vous prodiguer ces soins. L'hospitalisation, elle commence dans les faits au moment où vous êtes interné. En fait, c'est simplement qu'au moment où on fait l'examen, vous êtes déjà sur place, donc vous êtes interné. Mais légalement, elle ne commence qu'à compter de la notification de la décision administrative, soit par le préfet si c'est le préfet qui décide de vous interner, soit par le directeur d'établissement si c'est le directeur d'établissement qui décide de vous interner. Donc, à mon sens, si on se base sur cet état du droit, c'est à compter de la notification de la décision administrative que votre isolement doit commercer. Et un acte médical ne peut pas devenir un acte administratif. Encore une fois, comme je vous ai dit, ce n'est plus le droit qui nous gouverne, c'est la politique. Donc, tout est possible. Tout est possible, mais ça remet en cause, bien entendu, tous les fondements juridiques et démocratiques de notre société. Alors, j'aimerais aussi revenir avec vous sur le régime transitoire de gestion de la sortie de crise sanitaire. On a eu un état d'urgence qui a été mis en place entre novembre 2015 et novembre 2017 à la suite des attentats terroristes qui ont frappé la France. Un nouvel état d'urgence a été déclaré en octobre 2020, donc là, cette fois-ci, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID. Depuis le 1er juin 2021, nous sommes passés à un régime transitoire de gestion de sortie de l'état d'urgence qui doit durer jusqu'au 30 septembre prochain. Alors, il risque finalement d'être prolongé jusqu'au 31 décembre 2021. quels sont les risques liés à une forme de banalisation de l'état d'urgence qui normalement est censé être un régime d'exception ? Les risques, c'est simple, c'est la pérennisation et la généralisation des mesures restrictives de la liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une partie de la population qui s'est totalement accommodée de ces restrictions. Je regardais un reportage hier sur BFM TV où vous aviez des jeunes qui disaient qu'il faut un pass sanitaire parce que dans l'esprit de la population qui ne lit pas et qui, bien entendu, est biberonée à BFM TV, même si je n'ai rien contre eux, mais c'est un message répétitif et orienté qui est quand même assez agaçant. Forcément, vous avez le sentiment qu'en réalité, ce qui vous a retiré votre liberté, ce qui vous a indiqué à combien vous deviez manger chez vous, ce qui vous a indiqué que c'était 135 euros parce que sinon, vous alliez donner la mort à votre prochain, c'est le Covid-19. Parce que le Covid-19, débarque chez vous, ouvre la porte et vous explique que c'est la fin de la récréation. Non, c'est stupide. C'est tellement stupide qu'on le voit bien. Ce qui retire des libertés, ce n'est pas la maladie. Des maladies, il y en a déjà eu. Des maladies, d'ailleurs, et des épidémies, ce n'est pas la première, mais c'est la première fois qu'on a une réponse politique qui est aussi ferme et aussi restrictive de liberté parce que pour soigner, on a décidé qu'il fallait interdire, restreindre, sanctionner. Je ne savais pas que ça pouvait soigner, mais apparemment, c'est la politique qui a été menée puisqu'on n'a pas décidé d'ouvrir davantage de lits ni de former davantage de soignants. J'ai même envie de dire que ce sera peut-être pire parce qu'avec cette obligation vaccinale, en réalité, ceux qui n'ont pas envie de se faire injecter un produit vont simplement quitter leur boulot. Ils feront autre chose, ce n'est pas grave. Mais on ne va pas améliorer la situation de l'hôpital. Donc, comme la population ne lit pas, ne se renseigne pas, n'essaie pas de comprendre un autre discours que celui qui est martelé à la télé toute la journée, on a le sentiment les restrictions de liberté type confinement couvre-feu ou le vaccin. Mais encore une fois, ce qui vous retire vos libertés, ce n'est pas la maladie, ce sont les décisions politiques qui sont prises et mises en œuvre en réponse à une pandémie et la simple circonstance que d'autres États partout dans l'Union européenne aient pris des mesures différentes. Je pense notamment à la Suède. Arrêtons de comparer avec la Chine, avec l'Italie qui fait exactement ce que fait la Chine ou avec Israël qui est covidiste extrême et qui va appliquer des mesures extrêmement restrictives pour mettre fin à la pandémie avec le succès qu'on lui connaît. Alors que nous demandons au Conseil d'État depuis plusieurs mois de demander la réalisation d'une étude d'impact qui nous permettrait de vérifier que les mesures qui ont été prises et mises en œuvre sont effectivement bénéfiques, sont utiles, nécessaires et proportionnées, le Conseil d'État a toujours refusé. Et le gouvernement ne s'y est pas aventuré. La grande difficulté, c'est que à partir du moment où vous n'essayez pas de voir au-delà du discours officiel, effectivement pour vous votre seule alternative c'est confinement ou vaccin. Il n'y a pas d'autre alternative. Je pense quand même qu'il y avait d'autres solutions et je pense que c'est regrettable d'avoir rendu les gens tellement cons qu'ils n'arrivent même pas à se rendre compte qu'il y a effectivement peut-être d'autres solutions qui pourraient s'ouvrir à eux et que le vaccin effectivement est un des moyens qui permet de mettre fin à la pandémie mais ne peut pas être la solution miracle qui mettra fin. Et alors à partir du moment en fait où la loi vient enteriner la perte de certaines libertés individuelles, toujours à titre provisoire mais est-ce que finalement ces libertés est-ce que c'est bien provisoire ? Est-ce qu'on les retrouvera ? Est-ce qu'on pourra les retrouver en fait à terme ou est-ce qu'elles sont définitivement perdues ? Vous avez peut-être un historique par rapport à ça de cas similaires ? Alors le sens de l'histoire c'est plutôt que chaque liberté empruntée n'est jamais restituée. Donc le sens de l'histoire c'est qu'en réalité il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête parce qu'il y aura toujours un nouveau variant, il y aura toujours une nouvelle pandémie. Aujourd'hui c'est Covid-19, demain ça sera autre chose et il n'y aura toujours pas plus de moyens pour l'hôpital. Donc il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et tant que le pouvoir ne rencontre pas un autre pouvoir pour stopper, il y aura toujours un aiguille. Et actuellement ce qu'on peut dire c'est que l'opposition politique est quand même extrêmement molle sur les décisions qui sont actuellement prises. La grande majorité de la population est soit indifférente, soit favorable aux mesures qui sont prises et dans ces conditions effectivement ça va être compliqué de retrouver une quelconque liberté. On rencontre de nombreuses personnes qui à contre-cœur parce que ce n'est pas forcément pour aller se faire vacciner décident d'aller se faire vacciner. Il ne faut pas leur en vouloir. Chacun a ses raisons personnelles soit par conviction, soit par peur, soit par paresse, soit par lâcheté mais on ne peut pas non plus les blâmer. On peut comprendre aussi qu'on ne puisse pas avoir envie de mener un combat contre l'État qui dorénavant va décider de restreindre toute liberté. Ce n'est pas le but de les stigmatiser. C'est simplement de dire qu'ils viennent de souscrire un abonnement vaccinal. Idriss Aberkane l'avait dit, c'est un abonnement vaccinal et c'est tellement un abonnement vaccinal que le Premier ministre a déjà indiqué qu'il y aurait une troisième dose à partir de janvier. Alors certains me disent oui mais c'est que pour le Pfizer. Non, il y aura une troisième dose pour tous les vaccins. Pourquoi ? Parce que les enjeux financiers sont trop importants et parce que finalement il y a 9 millions de doses encore qui arrivent par jour qu'une grande partie de la population n'a toujours pas envie d'aller se vacciner et qu'il va bien falloir les écouler ces doses. Donc, vous l'aurez compris, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Maintenant, à quel moment on peut retrouver nos libertés ? C'est simple, quand il y a un autre contre-pouvoir qui arrive. Ce contre-pouvoir, même si aujourd'hui il a dysfonctionné, il existe, c'est le pouvoir juridictionnel, c'est le pouvoir judiciaire. Et donc, à un moment, j'ose espérer que des magistrats dignes de ce nom décideront de dire qu'à un moment donné, stop. Effectivement, on ne peut pas aller plus loin que ce qui est strictement nécessaire. On ne veut pas dire qu'on mettra fin à la pandémie, c'est juste de dire à un moment donné, stop. Effectivement, peut-être que quand vous allez faire vos cours dans un supermarché, un pass sanitaire, c'est peut-être disproportionné pour pouvoir lutter contre une pandémie. Alors, comme vous l'avez souligné, en fait, les libertés fondamentales n'ont encore jamais été conditionnées à la santé d'un individu, le nouvel état du droit pourrait renverser ce principe. Pour vous, cette crise, qu'est-ce qu'elle dit finalement sur l'état de notre démocratie ? Est-ce que vous avez le sentiment que nous sommes face à une rupture historique, un bouleversement, en fait, complet des valeurs, des principes éthiques et moraux qui prévalaient jusqu'ici dans notre société ? Alors oui, je pense qu'effectivement, il y a un changement civilisationnel. Pourquoi ? Parce que depuis quand même 300 ans, si on met entre parenthèses certaines périodes de l'histoire telles que Vichy, c'est plutôt une libéralisation du régime politique français qu'il y a pu avoir. D'ailleurs, on le voit, la reconnaissance, par exemple, de la PMA pour tous, les nouveaux droits qu'on accorde aux communautés LGBTQX, tout ça démontre qu'on est plutôt dans une tendance à avoir de plus en plus de droits et notamment une plus grande liberté individuelle. Et parallèlement, effectivement, depuis une dizaine d'années, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de contraintes, de plus en plus de restrictions. Et à chaque fois, ces contraintes et restrictions qui sont justifiées par nécessité, considérées comme temporaires, finalement, entrent dans le droit commun et deviennent pérennisables. Donc, tout cela, bien entendu, est extrêmement inquiétant et il est évident que cela est dû à plusieurs facteurs. La première chose, l'école est devenue une usine à crétins, il faut le dire. Je pense que le niveau scolaire baisse considérablement et des fois, on a des discussions extrêmement lunaires. J'ai eu des discussions avec des personnes qui se demandaient quelles étaient les libertés qui pouvaient être atteintes dans le cadre de la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas ce qu'est une liberté. Ça vous donne déjà le niveau. Et la deuxième chose, y aurait-il des restrictions ? J'ai eu un rédacteur en chef qui se demandait si effectivement il y avait des restrictions. Vous voyez, quand vous avez un niveau comme ça avec des gens qui pourtant ont des responsabilités, parfois qui sont dans la presse, qui sont des avocats, forcément, c'est extrêmement inquiétant. Ça veut dire que le niveau général de la population n'est suffisamment pas élevé pour comprendre qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer. Effectivement, à partir de ce moment-là, vous avez un premier élément qui favorise ce terreau. Et vous savez, l'ignorance, c'est le terreau des tyrannies. Donc là, on a une ignorance généralisée qui est quand même assez impressionnante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on est dans une société de consommation. Et donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de consommer. Je comprends, on est tous comme ça. Moi aussi, j'ai envie de continuer de consommer. Mais chacun a des convictions qui sont plus ou moins fortes et qui peuvent effectivement permettre de tolérer ce genre de régime. Ça, c'est le deuxième élément. Et puis, troisième élément, effectivement, on est face à une situation qui est exceptionnelle. Et face à cela, nous n'avons aucun contre-pouvoir puisque le régime de la Ve République est effectivement un régime qui permet de donner une sorte de prévalence, une sorte d'hégémonie au pouvoir exécutif. Jusqu'à maintenant, on avait plutôt des hommes politiques qui ont été mesurés dans leur programme politique. et ici, c'est la première fois qu'on a effectivement un parti qui, véritablement, ne rencontre aucune opposition. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, seul le pouvoir arrête le pouvoir. Et dès qu'il n'y a aucun contre-pouvoir, bien entendu, tout pouvoir est tenté d'en abuser. Et c'est exactement ces abus que la population française est actuellement en train de vivre. Pour vous, est-ce qu'on peut, puisque vous parlez des hommes politiques, est-ce qu'on peut considérer qu'on fait face aussi à une tentation autoritaire de plusieurs responsables politiques sous couvert de gestion de la crise sanitaire ? Finalement, cette crise sanitaire est aussi peut-être pour certains politiciens une opportunité d'étendre un système de surveillance et de contrôle de la population alors qu'on a eu des crises comme celle des Gilets jaunes qui ont montré finalement qu'une partie du peuple français contestait de plus en plus l'action de ses représentants politiques. Alors oui, moi je ne crois pas dans un complot. Je ne crois pas dans un complot pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour faire un complot, il faut des comploteurs et il faut des comploteurs avec un peu de talent. Je ne pense pas que la classe politique du moment ait ce talent. Je ne pense pas qu'il y ait un complot. Par contre, il y a un effet d'aubaine. Ça, c'est évident. Et l'effet d'aubaine, c'est que si on peut estimer que le gouvernement avait les meilleures intentions du monde au mois de mars 2020 pour tenter de protéger le plus possible la population avec les peu de moyens qu'il avait, cet effet d'aubaine a conduit à prendre une certaine habitude à restreindre les libertés de tous les Français. Parce que, n'oublions pas, il est toujours moins coûteux pour l'État d'organiser un confinement ou un couvre-feu qui ne concernent en réalité quasiment pas les activités professionnelles puisque si on retire les établissements en recevant le public, l'activité a continué quand même de tourner. Donc, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il est plus facile de restreindre les libertés, il est plus facile de ne pas mettre de moyens supplémentaires pour l'hôpital et parallèlement, bien entendu, il est plus facile de pouvoir s'enligner un petit peu dans ces facilités et de pouvoir restreindre les libertés de tous les Français. Donc, c'est évident qu'il y a cet effet d'aubaine. Donc, il n'y a pas un complot, mais simplement un effet d'aubaine. Parallèlement, vous aviez déjà un régime qui était déséquilibré, la Ve République, qui fait que vous avez un Parlement qui est une chambre d'enregistrement et un pouvoir judiciaire qui, en ce qui concerne le Conseil d'État, est quand même intimement lié à l'État. Des membres du Conseil d'État sont parfois, dans le futur, des membres du gouvernement. Je pense à Édouard Philippe qui était membre du Conseil d'État et qui a ensuite été le Premier ministre. Il y a un mélange des genres qui est assez curieux. Et puis, il y a à la fois le Conseil d'État, la juridiction qui va juger l'État, même s'ils ne sont pas exactement les mêmes personnes. Elles se croisent dans les couloirs, ils mangent ensemble, ils se connaissent, ces gens-là. Donc, bien entendu, ça, à mon sens, ça participe à une sorte de dysfonctionnement. Alors, peut-être une note positive, une note encourageante pour conclure. Alors oui, tout n'est pas jeté, bien entendu, tout n'est pas jeté. On a remarqué avec cette crise quand même une chose, il y a énormément de gens qui sont quand même attachés à la question des libertés fondamentales. même si c'est toujours très compliqué de définir ce qu'est une liberté fondamentale, on s'aperçoit quand même que les gens sont attachés à leur liberté et que même vaccinés, certaines personnes ne sont pas favorables à un pass sanitaire. Donc, ça veut bien dire que le débat n'est pas du tout entre les pro-vaccins ou les anti-vaccins. D'ailleurs, ce n'est même pas une question de vaccins, c'est une question de liberté. Donc, on voit que ce n'est pas du tout le débat. Et quelque chose de positif, c'est qu'on voit qu'il y a des gens qui sont prêts à se mobiliser pour agir politiquement. On a des gens qui s'engagent politiquement pour agir dans les manifestations, des actions civiles, des actions civiques. On a des associations qui s'organisent et des actions judiciaires. Ce sont finalement une des modalités de pouvoir rétablir une sorte de contre-pouvoir. Et ça, c'est quand même assez frappant parce que je crois que l'essentiel des personnes que j'ai accompagnées dans ces procédures sont des personnes pour lesquelles elles n'ont jamais eu affaire à la justice avant. Mais donc ça, effectivement, c'est quand même assez drôle de voir qu'on a des personnes qui s'estiment suffisamment atteintes dans leur liberté pour se dire qu'elles vont les défendre. Et tant qu'il y aura des gens pour défendre la liberté, alors il restera des libertés. C'est ça la note positive sur laquelle je souhaitais finir. Merci beaucoup, Maître Guillon. Merci à vous et merci de votre invitation et de toutes ces questions extrêmement pertinentes. A bientôt, j'espère. A bientôt.